Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Protégeons la communauté Afrique N24, ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Afrique N24, Sénégal. Au Sénégal, la tension monte avec le procès pour diffamation de l'opposant Ousmane Sonko. Des heures entre manifestants et forces de l'ordre ont eu lieu dans plusieurs banlieues de la capitale et en province, ce jeudi, avant l'audience. Le leader de l'opposition dénonce un complot du président Macky Sall. Du président Macky Sall ou de l'opposant Ousmane Sonko, on ne sait qui avait le plus de crainte ces dernières heures à Dakar. Alors que s'ouvre le procès du second, ce jeudi 16 mars dans la matinée, les deux camps étaient à cran. Chacun se prépare à débuter un face-à-face décisif en vue de la présidentielle prévue dans moins d'un an, le 25 février 2024. Jusque tard dans la soirée de mercredi, les déflagrations des grenades de désencerclement et des tirs de gaz lacrymogènes ont résonné, cité Körgorgie, le quartier de Dakar où vit Ousmane Sonko. Des heures entre manifestants et forces de l'ordre ont eu lieu dans plusieurs banlieues de la capitale, comme à Körmassar, et en province, dont la ville sainte de Touba. La coalition de la majorité présidentielle, Beno Bokyakar, a accusé l'opposition d'être irresponsable et de chercher à déstabiliser les institutions. Les forces de l'ordre étaient décidées à empêcher tout rassemblement des sympathisants d'Ousmane Sonko, qui a fait de la mobilisation de la rue sa principale arme. Dès le début de la journée de mercredi, c'est autour du domicile de l'opposant que se cristallisaient les tensions, alors que des policiers lourdement équipés s'étaient déployés dès la matinée, empêchant quiconque d'entrer ou de sortir. Pas question pour les forces de l'ordre de permettre une nouvelle démonstration de force. La veille, Ousmane Sonko était encore parvenu à réunir des dizaines de milliers de militants qui, malgré l'attente, l'avaient accueilli comme une « idole » lorsqu'il était monté sur la scène d'un « giga-meeting » de l'opposition aux parcelles assainies, l'un des quartiers les plus peuplés de la capitale sénégalaise. Devant une foule largement composée de jeunes urbains, qui constitue sa base électorale, il avait mis en garde les magistrats, instrumentalisés par Macky Sall, les invitant à « respecter la loi du peuple » et à ne pas participer à une stratégie qu'il qualifie de « tentative de » liquidation politique. Ce jeudi matin la situation a dégénéré. Des morts et blessés autant du côté du peuple que de la police. Du côté des forces de l'ordre, des dégâts matériels, des intérêts directs de la France ciblés, des véhicules de la gendarmerie brûlés, des miliciens désarmés et pris en otage par le peuple. La population exerce une pression populaire en réponse aux agissements antidémocratiques du régime sanguinaire france-africain de Macky Sall. Ce peuple est d'une détermination implacable. Si la France veut sauver des débris d'intérêts, elle comprendra définitivement que le disque france-africain et ses manifestations de répression sont usées et ne feront plus jamais reculer nos peuples d'Afrique, en particulier celui du Sénégal qui semble avoir tout compris pour un rapport de force optimal et équilibré à déclarer un manifestant déterminé à empêcher un troisième mandat de Macky Sall. Sonko, un martyr aux yeux de ses partisans. Ce jeudi, le candidat à la présidentielle de 2024 joue son avenir politique. Il est attendu devant le tribunal correctionnel de Dakar dans un procès pour diffamation intenté par Mam Mbanyang, le ministre du Tourisme, qu'il a accusé de détournement de fonds. L'audience s'est ouverte une première fois il y a un mois avant d'être reportée. Déjà, Dakar avait été le théâtre d'une forte mobilisation et d'une vive tension. L'opposant avait été ramené chez lui par des policiers qui avaient brisé la vitre de sa voiture, une scène diffusée en direct sur les réseaux sociaux. Une autre affaire pèse sur Ousmane Sonko, par ailleurs maire de Ziguinchor, la grande ville de Casamance. Celui-ci est accusé de « viol et menace de mort » par Adjisar, l'employé du salon de massage Sweet Beauty qu'il avait l'habitude de fréquenter pour ses maux de dos. S'il est condamné à plus de trois mois d'emprisonnement ferme ou à plus de six mois avec sursis dans l'un de ses dossiers, le code électoral prévoit l'inéligibilité. Ousmane Sonko sera alors définitivement écarté de la course à la présidentielle. Loin de l'avoir handicapé, ses multiples affaires judiciaires ont fait du principal opposant au camp du chef de l'État un martyr aux yeux de ses partisans. C'est un complot, une affaire strictement politique, instrumentalisé par le pouvoir de Macky Sall dans le dessin exclusif d'écarter un candidat qui, de loin, semble être un des mieux placés pour remporter la prochaine élection présidentielle, a déclaré M. Sonko lui-même. Il a pour argument la mise hors jeu par le passé d'anciens adversaires du président Macky Sall. Karim Waïd, le fils de l'ancien président Abdoulaye Waïd, a été disqualifié après avoir été condamné, en 2015, à six ans de prison ferme pour enrichissement illicite. Khalifa Sall, aucun lien de parenté avec le président, a été condamné à cinq ans de prison en 2018 pour détournement de fonds lorsqu'il était méde de Dakar, et son incarcération a mis fin à ses rêves de candidature à la présidentielle de 2019. Verbe direct et idéologie souverainiste Ousmane Sonko ne doit pas être la troisième victime de Macky Sall, a martelé M. Sonko lors du meeting du 14 mars. « Je suis candidat et mon frère Khalifa Sall, que Macky Sall a empêché d'être candidat en 2019, sera candidat lui aussi parce que nous ne permettrons plus à Macky Sall de choisir les candidats à l'élection présidentielle », a-t-il averti. Il souhaite imposer « la candidature de tous les leaders de l'opposition ». Quasiment inconnu du grand public il y a sept ans, cet ancien inspecteur des impôts a eu la trajectoire d'une comète politique depuis sa radiation de la fonction publique en 2016. Le décret présidentiel reprochait alors à l'ex-briant élève sorti-major de l'École nationale d'administration sénégalaise d'avoir manqué à « l'obligation de discrétion professionnelle » en ayant créé le premier syndicat au sein de son institution. Cette signature de Macky Sall s'est révélée être un accélérateur de carrière politique. D'abord élu député, le président des Patriotes du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité, PASTEF, arrive troisième lors de la présidentielle de 2019. Il poursuit son ascension en prenant la mairie de Ziguinchor lors des municipales de janvier 2022. Même s'il n'occupe aucun poste de direction officiel au sein de la coalition Yeoui-As-Kanoui, il s'impose alors comme le leader de l'opposition. Avec son verbe direct et son idéologie souverainiste, Ousmane Sonko détonne et séduit dans un paysage politique qui a du mal à se renouveler. Il revendique son panafricanisme et son patriotisme. Il prône une sortie progressive du franc CFA et tourne le dos aux occidentaux, France en tête, suscitant l'inquiétude de certaines chancelleries. Cette opposition n'espère trouver son salut que dans l'invective, les injures, la fuite en avant et la manipulation, dénonçaient ces derniers jours la coalition présidentielle. Une rupture de style et de fond qui déstabilise au sommet de l'État sénégalais, mais aussi au sein d'une opposition habituée à un plus grand classicisme. Parmi les détracteurs de Macky Sall, tous s'affichent désormais unis face à un président suspecté de vouloir briguer un troisième mandat. Une initiative, inconstitutionnelle, selon l'opposition, mais légale aux yeux de la majorité, qui souligne que la révision constitutionnelle de 2016 permet à son chef de se représenter. Macky Sall pourrait-il être tenté de suivre la voie tracée par Ford Nassimbe au Togolais ? Pour l'instant, le chef de l'État refuse de dévoiler ses intentions, alimentant les fantasmes, les crispations et les diatribes de son meilleur ennemi, qui lui promet un combat mortel. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Afrique N24, et vraiment nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir pour continuer à avoir cette ligne éditoriale indépendante, et vous proposer des émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Merci et à bientôt. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.